Bonjour, je suis Jacques et je vais vous présenter une journée à la SNCB. Je suis opérateur technique. Le fait d'être opérateur technique consiste à faire différentes réparations et entretiens de tout ce qui concerne la gare. C'est vraiment de la maintenance du bâtiment et c'est vraiment très varié. Le lien avec les autres collègues, c'est vraiment assez surprenant. Je compare ça à une grande famille en fait, parce que tout le monde connaît tout le monde. C'est vraiment l'esprit familial, je dirais. Le gros avantage de connaître comme ça toutes les personnes, c'est qu'on peut s'entraider. On peut toujours compter sur les autres. Et voilà, avec mon collègue Luc, nous commençons la journée pour une intervention à la gare du Midi. On va vraiment de gare en gare, on circule sur tout Bruxelles. En étant Bruxellois, je ne connaissais même pas un tas d'endroits que je découvre maintenant. Donc rien que ça, c'est passionnant. En plus, on rencontre énormément de gens différents. Donc on est en contact avec aussi bien des clients. Les gens, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le personnel de la SNCD. Donc c'est vraiment humainement intéressant. Et jup, c'est fermé. Nous voilà de retour au bureau. De retour, ça va ? Ça a été ? Oui, pas de problème. On peut les débrouiller dans les différentes branches. En plus, on demande aux personnes de tout. Et on peut les débrouiller dans les différentes branches. Donc il faut vraiment pouvoir connaître plusieurs métiers, je dirais. Et voilà, nous arrivons à l'intervention à la gare de Jet. Nous descendons dans le couloir et je vais vous montrer. Ici, nous allons devoir mettre une porte à la place des panneaux qui condamnaient un accès à des ascenseurs. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ce sera une autre intervention. C'est un travail vraiment varié. Beaucoup de choses différentes. Tous les jours, une autre aventure. Comme formation, j'ai un parcours professionnel derrière moi puisque je suis arrivé assez tard à la SNCB. Et depuis que je suis à la SNCB, on a déjà eu des formations différentes pour des produits bien spécifiques ou bien des outillages spécifiques. C'est vraiment quelque chose, touche-à-tout, je dirais. Vraiment, il faut pouvoir se débrouiller, essayer d'analyser les problèmes et les résoudre. Et voilà, le travail se termine. Donc la porte est installée. Oui, Fernand. Oui, Jacques, bonjour. Ça va bien, j'ai-t-la ? T'as presque fini. Ah oui, pour une intervention, oui, à Bruxelles-Nord. Pour moi, c'est vrai que ça reste, malgré tout, un peu comme des rêves d'enfant, justement de ces trains et de ces locomotives et tout ça. Et c'est assez étonnant de me retrouver dans le travail maintenant et de voir tout ça de près. Nous voilà sur le toit de la Gare du Nord pour une autre intervention. Comme il prévoit des orages, nous allons devoir dégager tous les écoulements d'eau qui se trouvent sur le perron au-dessus des quais. Dans le cas qui nous occupe maintenant, le fait d'aller sur les toits et à proximité des caténaires, nous avons vraiment des normes et des distances de sécurité à respecter. Normes qu'on nous a appris dans des cours de formation assez draconiennes. Ça nous permet évidemment d'éviter tout accident. Et voilà encore une des particularités de mon métier. C'est vraiment diversifiant et des endroits surprenants, avec des vues parfois vraiment étonnantes, comme ce chemin de fer quand on est sur le toit. Et voilà, la vue qu'on peut avoir des moments de travail et c'est vraiment un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada